J'ai dit, pourquoi je le dis à l'allemande ? Est-ce que je le dis vraiment à l'allemande ? Je vais continuer à le dire à l'allemande. Et c'est là que la lumière devient vachement bien, alors que j'étais en lumière trop éclairée depuis tout à l'heure. Il me faut de l'occultance de ces trucs-là. On va tout reprendre depuis le début. T'es pour les gens ! Aujourd'hui, on va parler de comment avoir un traitement hormonal féminisant qui parvient à se débarrasser de la thé, mais sans prendre de bloqueur et sans la nécessité de chirurgie. Donc, cette vidéo va ressembler un petit peu à une sorte de cours de bio. Il y a deux organes qui rentrent principalement dans la construction de la testostérone dans le corps. Il y a d'un côté l'hypophyse qui est dans le cerveau et il y a les cellules de l'Eydig qui se trouvent plus bas. Vous avez peut-être vu dans un cours de bio que l'hypophyse crée une hormone qui s'appelle la LH qui va dans les cellules de l'Eydig et qui dit aux cellules de l'Eydig « Faites de la testostérone ! » Ok, la testostérone ensuite repart, enfin repart, passe par l'hypophyse et en fonction de sa quantité, l'hypophyse permet de, genre, si elle estime qu'il y en a trop, baisser le niveau de LH pour qu'il y ait moins de thé produite et s'il estime qu'il n'y en a pas assez, faire l'inverse. Ça s'appelle une boucle de rétro contrôle négative. Le truc, c'est que ça, c'est une version simplifiée du truc parce que, en fait, l'hypophyse, la testostérone, elle ne sait pas ce que ça veut dire. En revanche, elle connaît une autre hormone qui est le stradiol. Donc, ce qui se passe dans la vraie vie du monde véritable, en sachant que c'est peut-être simplifié aussi, en vrai, j'en sais rien, mais bref, c'est que, il y a bien l'hypophyse qui envoie de la LH aux cellules de l'Eydig, tout ça, ça ne change pas. Les cellules de l'Eydig produisent de la testostérone, ça ne change toujours pas. Le truc, c'est que, ça, c'est pas clair, et honnêtement, je ne peux pas me taper des études scientifiques, mais bref, toujours est-il qu'il y a un processus qui s'appelle l'aromatase et qui fait qu'une partie de cette testostérone présente dans le sang va se transformer en oestradiol. Et du coup, c'est en fonction de cette partie hyper petite d'oestradiol que l'hypophyse peut savoir s'il y a besoin de mettre un gros stop ou pas. Du coup, on peut hacker ce processus. Le truc, c'est que si on rajoute une forte quantité d'oestradiol, par exemple, via des pages, du gel, des injections, ce genre de choses, et bien, du coup, ça envoie un signal à l'hypophyse qui dit on arrête tout. L'hypophyse arrête de faire de la LH, ou en tout cas, pas assez. Les cellules halidiques voient plus de LH, du coup, elles n'en voient plus de T, et du coup, le système s'auto-entretient tant qu'il y a de l'oestradiol qui arrive, quoi. Ce fameux pic, il est estimé entre 200 et 300 picots. Picots ? 200 et 300 quoi ? Lies au lieu de juste regarder. Cette quantité pour déclencher ce pic, elle est estimée à entre 200 et 300 picogrammes par millilitre de stradiol dans le sang. C'est une valeur qui peut changer en fonction des individus, en fait. Des fois, ça peut se déclencher en dessous, des fois, il faut forcer la dose au-dessus, voilà. Donc maintenant, vous savez comment ça marche, et comment on arrive à shutdown la production de T, juste en rajoutant de l'oestradiol. Il faut juste en rajouter assez. Le truc, c'est qu'il y a pas mal de gens qui, sur la monothérapie, vont dire, ok, on fait la monothérapie, on arrive au pic et on essaie de trouver la valeur minimale de l'oestradiol pour déclencher ce pic. Ça, c'est un peu une logique de considérer le stradiol comme un médicament dont il faudrait pas abuser. Le stradiol, c'est pas un médoc. C'est une hormone sexuelle, et c'est une hormone dont, quand on a pas de thé dans le corps, on a besoin d'une certaine quantité pour avoir une vie agréable, en fait. Avoir une vie sans fatigue, sans bouffer de chaleur, ce genre de choses. Du coup, c'est vachement important de trouver, au-delà de ce dosage qui permet de supprimer la thé, le taux de stradiol dans lequel vous allez vous sentir bien, dans lequel vous allez vous sentir bien dans votre peau, dans lequel vous avez pas l'impression d'être claqué en permanence. Alors attention, ça peut être confondu avec des symptômes de dépression. N'hésitez pas à en parler à votre médecin s'il est ouvert à la monothérapie à l'estradiol, ce qui n'est pas toujours le cas. Il faut savoir aussi qu'il restera toujours un petit taux de thé dans le sang, c'est pas grave, les femmes s'y sont non aussi, il n'y a pas de souci, ce taux de thé est créé par les glandes surrénales. Je ne sais pas trop comment elles s'inscrivent dans tout ce schéma, mais elles continuent leur taf, et elles peuvent aussi essayer de surcompenser à certains moments, ça se voit notamment après des orchidectomies, ce genre de choses. Dans l'absolu, c'est un truc qui se tasse. Au bout d'un mois, en général, elles arrêtent de surcompenser. Voilà, voilà, si vous êtes tombé sur cette vidéo, avant de voir mes conseils et des bonnes cages pour commencer une transition médicale, je vous invite à aller voir cette vidéo, parce qu'elle peut être intéressante. J'en profite aussi pour vous dire que, en fait, vos dons font vivre la chaîne, et me font vivre moi, accessoirement. Il y a notamment des nouveaux t-shirts dans le shop, que je vous invite à aller checker, avec un qui a le symbole du serpent, au lieu autour du symbole trans, en mode caducé et tout, qui est un peu dans l'ambiance. Donc du coup, si ça vous tente, c'est dans la boutique de Utip. Le lien est dans la description, dans le i à la fin, en cartouche, enfin voilà. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, et puis, je vous souhaite un chouette THF. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada